Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Cette semaine, c'est un Culture Z spécial Animéland, le magazine qui parle de l'animation depuis plus de 30 ans. Enfin, 30 ans et des brouettes. Et on va revenir sur l'histoire de ce magazine. Dernièrement, il y a eu un ulule qui a été fait. C'était en novembre dernier, le ulule a été remporté. Donc le magazine existe toujours, vous pouvez toujours vous abonner. Mais on va en apprendre bien plus dans l'émission en rencontrant Cédric Letardi, qui est le petit dernier, comme il aime le dire, d'Animéland à l'époque de la création et Yvan West-Lawrence qui était là à la création du magazine. Petite parenthèse, j'ai eu dans les commentaires de Culture Z « Mais à quoi ça sert de les mettre sur YouTube, ces émissions ? Alors que tu les fais sur Twitch, tu ferais mieux d'interviewer les gens. » Je rappelle que nous sommes en pleine pandémie mondiale et que rencontrer des collectionneurs, prendre le train, aller faire des interviews, c'est très compliqué. Culture Z reviendra, de manière sous forme plus classique, quand la maladie nous laissera un peu tranquille. Voilà. En attendant, vous avez toujours de l'info et de l'actu geek dans Culture Z et on se démerde comme on peut. Mais très bientôt, on va aller rencontrer... Bon, non, ça sera une surprise. On va sortir de chez nous avec une caméra et rencontrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est une spéciale Animéland. C'est parti. Alors, j'ai fait une émission il y a 15 jours de ça avec Cédric Lettardy pour parler d'Animéland. Et il parlait de gens qui étaient là aux réunions, même avant lui, puisque lui est arrivé un peu plus tard. Toi, tu faisais partie de ces premières personnes, de ces premières réunions, des gens qui ont créé Animéland. Alors, plus exactement, c'est une association qui s'appelait Les Pieds dans le PAF, PAF pour Paysage Audiovisuel Français, qui m'avait recontacté suite à un premier contact dans ma toute première convention. Il y avait genre, mais 20 personnes. Moi, j'y étais allé tout à fait par hasard pour aider. Alors là, c'est une autre référence, encore plus ancienne, pour aider un ami de Lille qui s'occupait d'une association qui s'appelait la Robothèque French Force. Il m'avait demandé de tenir le stand parce que lui, il ne pouvait pas venir. Ça, c'est très précis. Ça veut dire que c'est des fans. Oui. Des mecs de Lille, fans de l'anime Robothèque. On est en quelle année, là ? 89-90. Il se trouve que je n'avais pas envie d'y aller tout seul. Du coup, j'ai demandé de l'aide à deux amis. Éric Nouvel, tu ne connais certainement pas. Et Pascal Laffine, que tu dois connaître, je l'imagine, quand même. Bien sûr, on se voit souvent. Il travaille aux éditions dès le cours. Et moi, j'aurais dit, venez avec moi, mais n'apportait que du Robothèque. C'est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Ils sont venus avec tout un tas de conneries. Même, on avait un magnétoscope NTC, pas le C-cam, avec un écran et tout ça. Et on a passé du Venus Wars, du Five Star Stories, des trucs qui venaient à peine de sortir au Japon. À l'époque, le système télévisuel de format japonais et américain n'était pas le même que celui en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le même nombre d'images par seconde. Même si les VHS existaient, on ne pouvait pas lire une VHS japonaise sur une vidéo ici. Avoir un magnéto qui visionnait des trucs venus du Japon, c'était encore plus compliqué. De mémoire, les premiers prêts, ils étaient genre équivalents de 1 000 euros à l'époque. Et transcoder, c'est-à-dire transformer un format vers l'autre, c'était pratiquement impossible. C'était du matos professionnel. Le premier magnétoscope le moins cher qui faisait ça, c'était un Panasonic qui coûtait 20 000 francs. Donc 3 000 euros. D'accord ? Donc, il y avait quand même un trafic de gens au Japon qui enregistraient des trucs qui les envoyaient, quelqu'un avait un magnéto, les transcodaient, les recopiaient. Ils se retrouvaient avec des quatrièmes générations de VHS pour réussir à voir des OAV comme Bubblegum Crisis, Les Chroniques de la Guerre de Lodos, le film de Macross. Et pas sous-titré. Non mais attends, pas quoi ? C'est vraiment le sentiment pionnier des vrais fans passionnés qui essayent de trouver des morceaux de leur passion parce que leur passion, elles viennent de tellement loin que c'est très difficile. Et c'est à cette occasion-là que les pieds dans le paf nous ont dit mais vos connaissances, votre éclairage sur l'animation japonaise nous intéresse parce que nous, tout ce qu'on connaît, c'est ce qui passe à la télé. Et à ce moment-là, c'était le gros boom du Club Dorothée. Même si maintenant, il y a beaucoup de générations qui ont vécu avec ça et qui en sont très contents, moi, je le vivais mal avec les copains parce qu'on se disait mais l'animation japonaise, c'est pas ça. C'est pas de la censure, c'est pas des génériques débiles, c'est pas des doublages parfois faits. Nous, on voulait montrer autre chose. Et les pieds dans le paf nous ont dit on aimerait bien quand même faire un sujet là-dessus, on va lancer un forzine là, ça vous dit. Moi, je me suis dit bon, je me sens pas quand même de faire ça tout seul. J'ai quand même réuni autour de moi pas mal d'amis qui eux-mêmes ont ramené d'autres amis pour qu'on puisse faire un dossier aussi rapidement qu'ils le demandaient et faire quelque chose de très documenté. Donc, j'ai présenté ces gens-là aux pieds dans le paf aux gars qui devaient faire ce fanzine. C'était un journaliste dont un peu plus de son nom. Alors que les pieds dans le paf nous avaient ouvert leurs portes, nous laissaient l'accès à leur local. Lui, il est arrivé, il nous a engueulés. Il nous a traités de tous les noms. Il a fait mais regardez-vous pauvre merde, vous regardez des dessins animés à votre âge mais qu'est-ce que vous êtes et pourquoi vous êtes tous là-là ? Il a mal pris le fait que j'ai pris le sujet sérieusement et que je lui présentais des gens capables de répondre à ses attentes. J'avais proposé une réunion rédactionnelle ni plus ni moins et il s'est barré en claquant la porte. Et la colère est dans. On a lancé le numéro 1 d'Animélande ce soir-là parce que le travail était déjà fait. Vincent a proposé Animélande. Pour ceux qui ne le sauraient pas en fait, le titre d'Animélande vient d'une rubrique de New Type qui s'appelle Animélande. On était très nombreux à cette réunion mais je dois avouer qu'après coup, en fait, on n'était plus que deux. Ça, c'est la réédition du numéro 1 qui a été ressortie pour l'occasion des 25 ans. Effectivement, on est passé de ça dans une feuille de chou. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, ce n'était pas photocopié, c'était déjà imprimé. Je vous avoue que la photocopieuse actuelle est de meilleure qualité que l'impression qu'on avait à l'époque. Mais c'est un détail, mais oui, c'est un peu stylé. Il y avait une couve bicromie, c'était plus que le truc que tu fais à l'école. Mais on n'avait pas d'ordinateur pour le faire. C'était fait à la colle repositionnable, ce n'était pas de la PAO comme aujourd'hui. Cédric se moquait gentiment de moi là-dessus, mais les premiers montages d'Animélande, c'était à l'ancienne, donc avec des textes qui étaient imprimés sur déjà des imprimantes laser, des photos photocopiées, et on découpait tout ça, on mettait ça sur des pages et il fallait qu'on trouve un moyen d'imprimer. On a eu du pot, on est tombé sur l'imprimeur qui faisait des bromures non pas sur métal, mais sur carton. Une impression avec un calage, comme on dit en impression, qui n'était valable qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'après, c'est foutu, c'est mort. Mais on ne devait faire que 500 exemplaires et le gars nous a demandé mes genres, si je me rappelle bien, 5000 francs, soit quasiment 3 à 4 fois moins chers que les photocopies. C'était vraiment imprimé, c'était livré rapidement et en plus de ça, l'argent que Vincent et moi on a mis a été remboursé dans les jours qui venaient avec les publicités que j'avais réussi à obtenir auprès de mes amis boutiques. Il y avait déjà de la pub dedans ? Oui, oui, parce qu'en fait, comme je connaissais tout le monde, que ce soit DS, Album, machin, truc bidule, et donc ils me connaissaient très bien, ils ont fait « Ah ouais, tu lances un fanzine ? Bah tant mieux ! » Donc, hop, l'argent sur la table. On n'avait pas encore lancé Animeland que les frais d'impression étaient déjà réglés. C'est vrai. Comment on fait un magazine à l'époque ? Parce que je vous ai parlé techniquement, il faut réunir des gens, il faut une structure. À l'époque, c'était une association qui s'appelait Animart, qui avait pour but la défense de l'animation et notamment de l'animation japonaise. Le grand leitmotiv à l'époque, c'était de démontrer que le dessin animé, ce n'était pas que pour les enfants. Tous ces gens-là ou la quasi-toutilité de ces gens-là sont des fans d'animation dans l'ensemble. Vous avez quel âge à l'époque ? On ne l'a pas dit ça, l'âge. 16 et 24. 16 et 24, d'accord. Les 500 exemplaires du fanzine d'Animeeland, vous le distribuez dans les boutiques de japanim qu'il y a à Paris ? Où est-ce qu'on les vend ? On les vend à Junkoo. On les vend dans les quelques boutiques qui ont commencé à comprendre qu'il y avait un truc avec le manga. Pas que à Paris, d'ailleurs. Généralement, c'était des boutiques de BD et en vrai, Animal Land, c'est très bien vendu. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il partait vite, il partait vite, donc on en a fait plus. On est monté progressivement jusqu'à 2000, voire en nombre professionnel, je crois qu'on est monté jusqu'à 5000 exemplaires qu'on distribuait nous-mêmes. On est en 91 pour le numéro 1 d'Annie Mélande en fanzine. On évolue, on évolue. On passe de 500 exemplaires à 1 500 exemplaires, 2 500 exemplaires, 5000 exemplaires. Les derniers numéros du 17 au 21, on était à 10 000 exemplaires. On ne peut plus parler de fanzine. Parce qu'au début, Annie Mélande a été hébergée par une autre, une asso qui s'appelait Les Pieds dans le Paf, qui était une asso de défenseurs du paysage audiovisuel français. Ils nous prêtaient des locaux qu'ils avaient, peut-être, ça, des subventions, etc., pour venir quand il y avait besoin le samedi, etc., mais à un moment, ça ne suffisait plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère nous a prêté une chambre de bonne qu'il y avait au cinquième étage de chez moi. Donc, qui dit chambre de bonne dit cinquième étage sans ascenseur. C'est important parce que 20 exemplaires d'Annie Mélande, c'est lourd. Et 500 exemplaires d'Annie Mélande, c'est encore plus lourd quand il faut monter cinq étages avec. Tu peux imaginer les allers-retours qu'il y avait pour prendre les trucs, faire des paquets, etc. Donc, petit à petit, on est monté dans la chambre de bonne. On a un jour pu acheter des ordinateurs. Je me rappelle que notre premier ordinateur, c'était un LC, deux ou trois de Apple, avec un écran, c'était quoi ? 12 pouces, 11 pouces à l'époque ? Et assez vite, on a eu des centrices et des quadras qui étaient des ordinateurs avec des cadences de fou, genre 25 MHz, pas giga, MHz, 30.1 MHz, un truc de fou. Je me rappelle faisant des maquettes, je lance une opération sur le premier ordinateur, je bouge au deuxième, je lance une autre opération, je bouge au troisième et je reviens. Et donc là, le magazine n'est toujours pas Animeland Magazine. Là, on est encore sur le fanzine. Fanzine Magazine, en fait, c'est très lexical. Tu vois, la question, c'est quand est-ce qu'on devient un magazine ? Pour moi, il y a deux étapes. La distribution, le passage à une version qui est entièrement faite en PAO, qui est le numéro 11, si je m'abuse. Alors 11, c'est combien d'années après ? Parce que le magazine sortait à quel rythme ? C'était tous les deux mois, mais il était toujours en retard. Donc le 11, c'était au bout de trois ans. Pour moi, c'était une étape majeure. Et la deuxième étape majeure, elle a découlé de quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on était une association. Personne n'était payé, on était tous bénévoles. En plus, on faisait des salons, etc. pour promouvoir l'animation japonaise. Tout va bien. Comme on doit quand même acheter pas mal de choses, etc., on a besoin de déclarer la TVA. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'État fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici ? » On va faire un contrôle fiscal. Donc vous imaginez... Attends, tu as un contrôle fiscal sur le magazine Animal Land au bout de trois ans de son existence ? Bien sûr. Donc le contrôle fiscal, très bien. La dame, elle vient, tout ça, elle fait son contrôle et à la fin, elle dit « Vous n'avez pas le droit de faire Animal Land. » Regarde, je fais « Oui, pourquoi ? » Elle dit « Parce que vous faites une activité commerciale. » Je dis « Mais pourquoi c'est une activité commerciale ? » Elle dit « Parce qu'il y a d'autres gens qui la font avec des sociétés. » Je dis « Mais attendez, on est le premier magazine sur l'animation japonaise, on est seul, on est une association qui défend la cause de l'animation avec l'idée de montrer que ce n'est pas adulte, etc. » Et vous nous dites qu'on n'a pas le droit. Oui, parce que vous voyez, vous avez des gens, par exemple Tonkam, qui font un magazine et eux, c'est une société. Je dis « Oui, mais ils l'ont fait trois ans après nous. » Oui, mais du coup, maintenant, vous n'avez plus le droit de faire Animal Land. En gros, ce qu'elle vous disait, c'est que vous faisiez une sorte du plagiat. Vous faisiez du plagiat. Non, ce n'est pas du plagiat. C'est qu'une association n'a pas le droit de faire une activité par essence commerciale et qu'elle jugeait que, comme notre fanzine, c'était sur un truc commercial alors que le marché, il était, quand elle est arrivée, balbutiant, mais quand on a commencé inexistant. Et du coup, on ne pouvait pas le faire en tant qu'association. Paradoxalement, ça a eu quoi comme effet ? Ça a eu l'effet que j'ai dû aller à la bourse de commerce de Paris, comprendre c'était quoi une société, comment on crée une société pour pouvoir transformer la gestion d'Animal Land en gestion entrepreneuriale parce que sinon, on était obligé d'arrêter. Donc ça, ça a été une étape déterminante et effectivement, la troisième étape déterminante, c'était, alors de mémoire, au numéro 19, je sais qu'on est allé jusqu'à 10 000 exemplaires de tirage avant de franchir le pas pour être diffusé par les messageries de presse, à savoir les NMPP qui sont devenus plus tard prestalistes qui sont mortes il y a quelques mois. Alors, il y a Binous TV qui nous dit le mag pro en tant que vrai magazine distribué classiquement en kiosque commence au numéro 22. Je possède absolument tous les numéros. Pro est beaucoup en fanzine. Le 22, c'est City Hunter en coup. Putain, j'ai essayé de gruger trois numéros. Merde ! Je me suis fait choper. Donc c'est 94. Donc le 11, c'est bien avant. Bon, le magazine se vend bien mais il y a, vous n'avez pas peur de franchir le pas ? Vous ne dites pas que vous allez au casse-pipe ? Si aujourd'hui, sachant tout ce que je sais sur la gestion d'entreprise, l'état qui veut tapouer, etc., j'étais, je me reprojetais 29 ans en arrière, eh ben, j'aurais les chocotes et j'arrêterais tout de suite. Oui, je comprends. Mais c'est la force de l'inconscience. C'est-à-dire que comme on ne savait pas du tout ce que c'était, qu'est-ce qu'on sait ? Ben, on avançait. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, parallèlement, je fonde une société qui est casée. Donc casée, qui est une société de distribution de VHS à l'époque. C'est le pionnier de la distribution d'animés parce qu'entre-temps, je comprends comment on fait pour récupérer des droits et faire des VHS avec des sous-titres français. Donc du coup, je me retrouve dans une situation où, d'ailleurs, c'est un des grands drames de ma vie, c'est qu'on me dit non mais Cédric, attention, tu ne peux pas avoir un trop grand rôle dans l'animélande parce que tu n'es plus impartiel. Alors bien que ça aille très bien qu'on partage nos locaux pendant longtemps, etc., que je continue à écrire pour l'animélande. Alors que les locaux de Kazé et les locaux d'animélande étaient au même endroit au départ ? Au début, oui. Tout à fait. Et puis heureusement parce qu'il y avait des moyens en commun, tu vois. Oui, bien sûr. Parce qu'un ordinateur, ça coûtait cher. Enfin, voilà quoi. Donc, il y a eu deux équipes séparées et le gérant de la nouvelle entreprise et le directeur de publication est devenu Tibor Claire Douai. Donc après, alors j'ai toujours été proche d'animélande mais j'étais plus le gars qu'on appelle quand on a un souci. Tu vois, j'étais plus l'agence touriste d'animélande. Par exemple, il y a eu une grosse étape dans Animélande, c'est à un moment on a diffusé un article sur le hentai et du coup, la commission des publications réservées à la jeunesse, ah ben non, vous n'avez pas le droit de publier ça, vous êtes une publication réservée à la jeunesse. Il n'y avait absolument pas écrit dans Animélande qu'on était une publication réservée à la jeunesse, d'autant plus que l'objectif d'Animélande c'était de démontrer que les dessins animés c'était pas pour les enfants. Sauf que la commission elle a décidé que parce qu'on parlait dessins animés on était pour les enfants et donc elle nous a attaqués en justice pour avoir publié un dossier sur le hentai. Donc j'ai dû aller devant le tribunal de grande instance, j'ai dû, on a dû. Et alors comment s'est passé le procès ? Ben on a gagné mais si tu veux il a quand même fallu aller devant le tribunal de grande instance expliquer à des gens et au procureur de la République que non on voulait pas une amende et on voulait pas être une publication réservée à la jeunesse. Non on veut pas une amende il doit y avoir beaucoup de gens qui arrivent non on veut pas d'amende ça va. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même un dossier de lutte pour la liberté d'expression alors d'accord c'est pas forcément le plus fort d'être dossier pour la lutte de liberté d'expression surtout avec ce condensement mais néanmoins c'en est un. Quand t'es là et tu fais quelque chose l'État il est toujours là pour te retenir. Voilà. Bon on a gagné mais il a fallu se battre quoi. En fait à l'époque c'est Annie Mélande surtout en grande partie qui a amené beaucoup de gens dans les salons c'était le médium de communication nationale. Je pense et je dis pas ça pour être prétentieux ou quoi que ce soit mais c'est ce qui remplaçait Internet. Bien sûr. C'était le seul endroit où on savait ce qui se passait où est-ce que je pouvais trouver des trucs etc. Après avoir suivi ce que disait le magazine Annie Mélande je suis allé dans la boutique de Tonkham et j'ai découvert les gachapon je savais même pas ce que c'était etc. Et à l'époque il n'y avait pas Internet pas vraiment et donc on ne pouvait pas encore acheter à distance et donc tu découvres un pays tu découvres une culture dans une boutique de je sais pas 50 mètres carrés quoi. Et Annie Mélande était le vecteur qui nous amenait à cette boutique qui nous amenait à ces salons. Moi j'ai commencé j'ai découvert Cartooniste grâce à Annie Mélande à Cartooniste j'ai découvert qu'il y avait Alex Pilote qui faisait des films qui s'étaient inspirés du Japon pour faire des conneries sur scène et un truc et moi je me suis dit mais putain je peux faire pareil et le début de ma carrière c'est tout ça c'est ces trucs là c'est ce magazine finalement. La force de la presse c'était que il y avait même en Ardèche à Hanonais dans les tabacs on pouvait acheter Annie Mélande. Dès que vous étiez bien distribué. Donc là à cette époque ça allait bien pour Annie Mélande mais c'est aussi la fin des années 90 surtout le début des années 2000 qui a commencé à montrer l'érosion de la presse c'est-à-dire que même si vous avez un truc qui a le vent en poupe si vous êtes dans un secteur qui souffre vous allez souffrir avec. C'est-à-dire que Annie Mélande donc il y a eu une érosion une érosion c'est très difficile de changer la barre et il y a eu une première crise en 2005 où les actionnaires principaux de la société qui sont les fondateurs plus Tibor sont venus me voir et on dit ben voilà on va au mur financièrement on ne sait pas quoi faire donc moi je reprends mon wagon de l'agence touriste j'arrive je fais bon ben ok qu'est-ce qui se passe je regarde alors à l'époque j'avais un peu une idée de quoi faire j'ai rationnisé des coups j'ai surtout lancé un magazine supplémentaire qui est l'Anime Mélande Extra c'est un anime Mélande donc on va dire plus jeune autant 15 ans plus tôt ben les jeunes ils ne savaient pas ce que c'était le manga autant aujourd'hui ils savent donc Annie Mélande Extra c'est plus jeune il y a des posters etc voilà d'ailleurs ça a bien marché alors il y avait trop de gens trop de coups donc j'ai proposé un plan de départ aux gens qui voulaient partir pour être honnête ça a permis à la société de se porter bien quelques années de plus et puis il y a eu une nouvelle crise enfin depuis ce moment-là en fait le titre les ventes elles chutent telle chute il y a une érosion de toute façon les magazines aujourd'hui c'est une érosion constante il y a rarement un pitch en fait elles ont perdu leur fonction d'apporter de l'actualité et deuxièmement il y a très très peu de magazines qui ont réussi à faire un virage vers le net parce que dériver des recettes du net c'est très compliqué surtout quand t'as les coûts afférents au journalisme et puis c'est pas le même métier mais ça c'est valable pour regarder ce qui se passe dans la presse c'est valable pour tout le monde aujourd'hui Annie Mélande ils vont quand même entre 4 et 10 000 2012 vous êtes obligé de liquider la société vous liquidez la société mais toi en tant qu'actionnaire tu rachètes les parts des autres c'est à peu près ça c'est que je rachète en liquidation en accord avec les autres il n'y a pas eu de en vrai les gens ils étaient là tu vois Tibor il en avait marre enfin tu vois c'était c'est dur de gérer un bateau qui prend l'eau qui prend l'eau bien sûr quel est l'intérêt pour un gars qui est dans une société qui coule qui est actionnaire qui perd de l'argent elle part en liquidation donc souvent en liquidation même elle n'est pas vendue elle meurt et toi tu la rachètes tu rachètes la réponse est plus sentimentale que rationnelle c'est sentimentalement cher écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise oui mais ok je continue plus loin je continue attends je continue encore je pense qu'il y a une chance de redresser la barre de refaire une formule de voilà et ça m'emmerde que Animal Land meurt c'est quoi l'idée que tu insuffles à Animal Land en devenant le patron d'Animal Land de cette nouvelle formule d'Animal Land qu'est-ce que tu fais pour redresser la barre je contacte Anime News Network qui est le premier site mondial d'information sur l'animation japonaise et le manga et je leur dis venez être actionnaire d'Animal Land et essayons de faire un truc avec du online qui tienne la route et après on modifie la formule etc mais la vérité je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut changer dans Animal Land aujourd'hui c'est-à-dire qu'autant en 2006 quand je suis venu extra tout ça j'avais une bonne visibilité de comment le public il avait changé et qu'est-ce qu'on peut faire oui mais c'est parce que là tu étais toujours sur du magazine donc tu sauvais un magazine avec un autre magazine mais aujourd'hui le problème c'est que les gens ne lisent plus les magazines exactement aujourd'hui en fait qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années tous les magasins de journaux ils ferment les gens qui vont dans des points presse il y en a de moins en moins et les gens qui lisent les magazines ils les lisent de plus en plus en abonnement parce qu'en fait c'est un peu le cadeau que tu reçois chez toi tous les mois ou les deux mois ou les trois mois ou les voilà mais qui aujourd'hui est l'avenir pour la presse quoi je prends toutes mes infos sur internet mais en fait je vais quand même régulièrement recevoir un truc qui va me permettre de me pencher d'en apprendre plus d'aller au fond etc mais c'est plus je vais le recevoir chez moi que ah bah en allant chez un marchand de journaux en me baladant autour je vais le voir par hasard maintenant si vous voulez continuer à faire un magazine il faut franchir le pas et il faut ça serait vraiment vraiment bien de vous abonner parce que ça permet de sécuriser tout et puis surtout d'être sûr que vous pourrez l'avoir et ben c'est dans cette perspective là qu'on a fait la campagne de financement participatif merci à tous d'avoir suivi ce cultured un grand merci à Cédric et à Yvan ils ont été adorables Animeland existe toujours vous pouvez vous abonner maintenant c'est un MOOC maintenant il y a plein d'infos que vous trouverez peut-être pas sur internet donc allez découvrir Animeland à bientôt je sais pas quand parce que cultured c'est tous les 15 jours ou tous les mois on sait pas par contre les mardis à 17h45 il y a bonne news Tipeee 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 c'est hyper important pour rémunérer Rémi Ergo qui est derrière la caméra Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada